Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos budget, enfin pour la vidéo des decks budget pardon ! Bien sûr ! Extraordinaire, trois decks budget comme d'habitude, avec en plus cette fois-ci un deck très proche d'un deck compétitif en version budget, qui n'est pas mono-rouge. Ah, ils sont tous très proches d'un deck version compétitif ? En fait les trois sont des decks... Mono-rouge on a l'habitude. Quasi-compétitifs. On connaît, forcément. Mais là on a un petit Simic budget, pas piqué des hannetons, et on a un petit Boros, il est où ? Hop, Boros budget aussi, qui fait très plaisir. D'habitude on vous prend le classique mono-rouge, parce que c'est un deck compétitif en étant budget, donc c'est extraordinaire pour commencer, pour se faire la main sur le jeu. Un deck un petit peu exotique, souvent avec les cartes récentes, et un autre deck un peu entre les deux. Souvent c'est les Seigneurs Enchant qui traînent, parce que c'est un très bon deck budget. Et là on a du coup une sélection All-Star. Sélection All-Star qui sont trois decks entre guillemets, qui ont des upgrades un peu plus compétitifs, alors c'est pas les tiers 1 du format, la plupart des tiers 1 du format ont trop de rares et trop de mythiques pour les adapter en version budget, mais disons que dans le tiers 2 du standard actuellement qui est très vaste et très diversifié à cause de la non-rotation, et bien on peut aller piquer des decks qui sont de base dans leur version compétitive un peu plus budget, et sur lesquels on peut raboter un peu pour vous proposer des versions budget plutôt intéressantes. C'est le cas de Simic budget et budget convoque. Je te propose qu'on commence par convoque, puisque c'est un deck qui est amusant, qui a un parti pris qui est très all-in. On met un pouce bleu, évidemment, on s'abonne si on n'est pas déjà abonné, on va faire un tour dans la description avec nos autres chaînes YouTube et nos chaînes Twitch, parce que ça régale, et on remercie les sponsors, Played by Magic Bazaar, code Valépell 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, si vous n'êtes pas en 2023 quand on va voir cette vidéo, c'est Valépell 2024, évidemment, pour le code, et merci Ultimate Guard, lien d'affilé est dans la description, vous cliquez, vous êtes sur le site, vous faites d'autres petits achats, ça nous soutient, ça régale, s'il est en allemand, quand vous cliquez, vous changez la langue en main droite, c'est en français, et je vous recommande particulièrement tous leurs produits, parce qu'ils sont géniaux. Tout à fait. Budget Convoque, donc on fait les decklist pour les BO1, parce qu'évidemment, un site, c'est 15 cartes de plus à crafter, on l'évite, et comme d'habitude, le petit rappel pour les decks budget, on vous fait crafter des cartes que vous pouvez soit utiliser dans ces decks-là, soit dans des decks compétitifs, autre que ça. Voilà, pour le coup, on a trois decks compétitifs, donc c'est très facile, si vous les améliorez, vous pouvez trouver les decklist assez facilement, en version non budget. On va même jouer des versions de ces decks compétitifs-là, en version compétitive, dans les vidéos qui vont suivre. Mono rouge, c'est déjà fait, même si la version budget est limite plus actuelle que la version qu'on a déjà jouée, et les deux autres, ça arrive bientôt sur la chaîne. Autre précision, si vous ne l'avez pas déjà fait, tapez les codes dans la boutique pour récupérer des boosters gratuits, on s'en fout de quel booster c'est, c'est juste que ça vous donne des jokers pour crafter vos decks budget, c'est très important, si vous ne faites pas ça, vous passez à côté d'une trentaine de boosters, je crois, ouverts, donc ça fait 5-6 wildcard gratos, ça fait plaisir, voire plus même, pour les obtenir, je vous encourage à aller sur notre chaîne Twitch parce qu'on a un lien directement, vous allez sur Twitch et dans notre chat, vous tapez par l'exclamation code et le bot va vous répondre, même si on n'est pas en live, le bot va vous répondre, vous cliquez sur le lien, vous avez tout ça directement, ça fait plaisir, et vous allez dire mais on pourrait mettre le lien directement en description, mais si vous avez sur Twitch, ça nous fait plaisir, comme ça vous pouvez acheter un petit follow et c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est sympa le bot. Exactement, alors ce deck aggro, très simple, de toute façon, les decks budget sont plus souvent aggro que contrôle, on va convoquer avec tout notre board, toutes nos créatures pour jouer une chevalière évente Deos, qui est la carte principale du deck, quand elle arrive en jeu, on va regarder les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque pour révéler jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de malin inférieure égale à X, X étant le nombre de créatures qui ont convoqué la chevalière, donc souvent, c'est facile de prendre ce qu'on veut, si on a convoqué avec 5 dés, on peut reprendre une chevalière et un Deos, ça fait plaisir, et c'est une 4-4, ça c'est bien. Comment on a plein de créatures sur le board, de plein de façons, avec nos tourins, frontaliers et yotaliens, vétérans lunarques, épicurien vol d'arène, avec le roi du deck pour convoquer la démolition jubilatoire, on va détruire un artefact, et si c'était notre artefact, on fait 3-1-1, et du coup, on a un artefact avec l'épicurien, qui l'en créé quand il arrive en jeu, et on a un artefact avec le frontalier, soit en le jouant, soit en l'exhumant, vous pouvez exhumer le frontalier, et puis avant la fin du tour, utiliser la démolition dessus, comme ça, vous en êtes servi deux fois de ce frontalier, et c'est très très bien. En tour 2, on a renfort résolu, qui sont deux créatures en une, qui du coup, vont nous aider encore une fois à convoquer très tôt dans la partie, et on a la picorne royale, qui lui, est aussi la deuxième star du deck, puisque faire un gros board, c'est bien, mais avoir une immense créature, c'est mieux, et du coup, ce lapicorne va être facilement gros gros, gros étant le nombre de créatures que vous possédez. On a un évangéliste, une évangéliste sanguine, qui fait une créature, elle-même, puis quand elle arrive en jeu, et quand elle meurt, et qui a en plus le cri de guerre, donc à chaque fois que cette créature attaque, toutes nos autres créatures gagnent plus un plus zéro, c'est super, quand on a plein de petites créatures, ça met des points de dégâts, c'est trop bien. Recruteur d'Imodan, qui est le kill du deck, on peut tuer autrement évidemment, mais c'est le kill principal, quand on le joue, toutes nos créatures ont plus un plus zéro célérité, et si on n'a pas trop de créatures sur le bord, on peut entraîner les troupes, et ça fait 2-2-2, vigilance, chevalier, puis si on a beaucoup de mana, on peut aussi jouer Imodan, et du coup, ça met 9 points de dégâts, et c'est pas mal. Un seul anti-band dans le deck, frénésie du pisteur, dans ce deck, c'est toujours un mana rouge. Un mana rouge, ça tue. Très facile de repeupler. Et voilà, et en extension, ça coûte un de moins pour chaque créature qui est attaquée, pas les vôtres. Donc si votre adversaire attaque avec 3 créatures, pendant le tour de votre adversaire, ça coûte un seul mana rouge aussi pour tuer une bête, et c'est très pratique de savoir ça, parce que vous pouvez du coup juste bazarder votre board, bam, le type il prend des points de dégâts, il se dit ok, à mon tour j'attaque, et bam, surprise vous tuez ce type bête. Hop là, la petite shoulderade, là ça dégage. Shouldade ça dégage, parce que vous n'êtes pas obligé d'être une créature qui est attaquée en plus. Non, 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 l'idée c'est juste d'avoir le coût réduit mais d'attaquer la meilleure créature de l'adversaire, et Shouldade sera souvent la meilleure créature du board adverse pour votre deck. Exactement, comment on joue ce deck ? On joue plein de créatures, avec nos créatures, soit on attaque avec l'évangéliste ou le recruteur pour tuer, soit on joue une chevalière errante, ne pas hésiter à sauter une petite phase d'attaque pour jouer votre chevalière en early game et retrouver des créatures, c'est très important, parce que si vous la jouez pour 5 sans convoquer, c'est une 4-4, t'as pas d'effet. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à s'en servir, parce que si ça vous fait piocher de créatures, même si l'adversaire derrière il fait genre fin du soleil, ce n'est pas grave, vous avez repioché vos créatures, c'est mieux qu'une 4-4 qui ne fait rien. La picorne aussi, ça va tuer votre adversaire si jamais il n'a pas de gestion, même si ça n'a pas de capacité d'évasion. Et Manabaz, si vous avez n'importe quel terrain rouge, blanc, rare, qui est bicolore ou qui est un Eganjo ou un Sokenzan, vous les rachetez. Mettez-le dedans. Là, on a juste mis des basiques parce que c'est plus simple, mais c'est pour vous budget utiliser le deck parce que finalement, le reste du deck est budget, c'est la Manabaz qui va vous coûter le plus cher. Exactement, avec ce que vous donne Magic Arena de base plus vos boosters, il y a de grandes chances que vous ayez une Battlefield Forge, une Forge de campagne, c'est ça ? Oui, bien sûr. Le Bivouac aussi, le Land Engagé, c'est bien. Non, je ne veux pas 4 dans le deck, mais si vous en avez 1 ou 2, ça fait plaisir. Moi, je vous encourage à jouer des Mirex aussi parce que Mirex, ça fonctionne avec des Militron Jubilatoire. Donc voilà, tous les lans d'utilité rares que vous pouvez rajouter, n'hésitez pas, ça participe au plan de jeu du deck. J'adore ce deck-là parce que l'idée, c'est vraiment de générer un board plein de petites créatures qui ont l'air assez insignifiantes pour votre adversaire et dès que vous jouez un recruteur d'Imodan, vous attaquez pour l'étal, l'adversaire ne le voit pas forcément venir, surtout quand vous débutez le jeu et donc ce deck-là me semble être un excellent deck pour farmer le ladder et je vais même plus loin, c'est un deck qui est très 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 proche de la version pionnière du deck qui est extrêmement compétitive en pionnière. Donc pour le coup, en proportion des deux formats, ce deck-là, il n'est quand même pas mauvais pour du standard. Vous avez un deck qui peut limiter ce jeu dans deux formats. Pionnière, il y a plus de rares et notamment la mana base, elle est beaucoup plus chère que simplement 23 basiques. Mais dans juste le plan de jeu proactif du deck, la seule vraie différence qu'on a avec le pionnière, c'est un hitopter qui n'est pas vraiment un énorme upgrade à affronter à l'éliotien et le loxodon qui lui est vraiment la carte qui est déterminante. Ça par contre, c'est très très bien. Imodan, au cas où, ça a la célérité tout seul. Donc s'il n'y a plus de board et que l'adversaire est à 3, vous jouez Imodan, vous le mettez 3, il est mort. Donc régalez-vous avec ce deck-là, vous allez vraiment passer un très bon moment. Stuculent. On garde le méchant pour la fin ? Oui, bien sûr. C'est celui qu'on aura le moins besoin de présenter finalement. Signe budget, c'est un dérivé du deck très populaire en ce moment de Achisel. On vous invite à aller voir sa chaîne YouTube si vous voulez voir la version de ce deck-là qu'elle a sorti. Nous, on va vous présenter ce deck-là aussi sur notre chaîne parce que franchement, c'est un deck qui fait de la belle magie. Pour ceux qui nous suivent aussi pour la présentation de decklist intéressante un peu farfelue, ça rentre plutôt bien dans cette catégorie-là. Pour budgetiser le deck, on a cuté ça et là quelques rares et quelques mythiques et surtout dans la mana base. Donc là, pareil, vous avez un split de 11 îles et 11 forêts. Dès lors que vous avez des bilans rares dans ces couleurs-là, vous les rajoutez pour stabiliser le deck. C'est la même histoire que pour Boros. Sinon, pour le reste du deck, c'est assez classico. L'idée, c'est de synergiser avec vos petites créatures et des artefacts pour les faire grossir. Je pense notamment à la givrette, à la sirène longue vue qui, elle, va créer des tokens maps qui vont vous permettre peut-être de buffer vos créatures. Vous avez aussi avec ça la goélette souterraine qui, fort de tout l'orligame que vous avez, va avoir plein de piloteurs et donc du coup, va permettre d'attaquer régulièrement, de tourner autour des anti-bets et de buffer vos créatures. L'idée, c'est de rendre vos créatures imbloquables, notamment avec le chaudron d'Amidagata. En fait, comme votre brute de pain d'épices, elle est théoriquement imbloquable, votre adversaire va la gérer. Dès lors que vous avez des brutes de pain d'épices dans votre cimetière, vous pouvez émuler ces capacités sur les autres créatures de votre board, notamment une givrette qui serait grosse grosse. Vous avez du coup aussi des générateurs d'artefacts un petit peu partout dans votre deck, que ce soit la sirène qui crée un token map, le biscuit dur à cuire qui crée un food, notre ami la sentinale aussi. Donc voilà un deck qui est, attention, pas facile à jouer. Ça, c'est ce qu'on appelle un deck budget, mais pas pour les débutants, pour les joueurs aguerris qui se mettent à Magic Arena. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu différent. Après, cela dit, vous pouvez être débutant et avoir envie un petit peu de challenge. Vous pouvez quand même jouer ce deck-là. Il y a aussi des patterns de play qui sont très simples. C'est plus dur de gagner quand on maîtrise moins bien le jeu. Voilà, il y a plein de petits effets, plein de petits upgrades, il y a plein de micro-décisions qui vont rendre le deck beaucoup plus dur à jouer qu'au Boros Convoque ou Monored. Mais comme il y a aussi des gens qui ont un bon niveau de Magic qui se mettent à Arena, ça, c'est un super jeu pour commencer. Et une carte que j'adore dans le deck, c'est la glyphe zoétique. La glyphe zoétique pour 3 mana, ça crée n'importe quel... Enfin, ça enchante un artefact et ça le fait devenir 5-3 en plus de ces autres types. 5-4. 5-4. Si en plus de ça, vous lui donnez l'imblocable avec votre chaudron, ça met des énormes patates et dès lors que votre adversaire gère votre créature, vous allez découvrir 3 et découvrir 3 la plupart du temps, ça va découvrir un chaudron, une goélette, des cartes plutôt intéressantes. Une glyphe zoétique. En fait, ça peut trouver tout votre deck absolument. Il y a aussi une alternative à glyphe zoétique avec le biscuit du raccure puisque pour 3, on peut transformer un artefact non créature en 4-4 jusqu'à la fin du tour. C'est ça. Et 4-4, ça tape dès le tour 3. C'est solide. C'est un deck qui a tout le temps de la pression, qui est capable de passer les boards qui sont bloqués en donnant justement la capacité de bruit de pain d'épices à tout votre deck. Vous avez aussi un peu de disruption parce que vous avez le protocole de perturbation et globalement, toutes vos créatures ne vont avoir de cesse de grossir. Vous allez être capable de mettre des bâtons dans les roues à l'adversaire et en plus, ça génère de la value parce que tous les tokens map, théoriquement, si vous trouvez des landes, ça vous fait pêcher des cartes. Donc vraiment, un deck assez impressionnant pour l'avoir affronté. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Denis Canzil aussi qui permet de buffer la capacité d'explore. Soit quand on explore un land, on peut mettre un land en jeu engagé. Soit quand on explore une carte non land, non terrain, on met un marqueur sur Nikanzil et il grossit très vite du coup, même si on n'explore qu'avec Sentinelle, enfin, avec les tokens map de la Sentinelle et ceux de la Sirène, ça peut aller assez vite parce que du coup, on peut explorer sur lui d'ailleurs parce que ça marche avec une créature que vous contrôlez et si vous explorez sur Nikanzil, il peut prendre deux marqueurs d'un coup où ça peut être assez solide. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour ce deck bientôt du coup un gameplay sur notre chaîne aussi si vous voulez le jouer. Et on finit par le méchant de l'histoire qu'on ne présente plus parce qu'il est redondant dans chacune de nos vidéos budget, on vous présente Monorette parce que c'est le plus simple à prendre en main, c'est celui qui vous demandera le moins de wildcard, celui avec lequel vous aurez probablement le meilleur winrate et celui qui s'upgrade en deck compétitif des hauts tiers du format le plus facilement. Vous ne voulez pas vous prendre la tête, tu découvres Magic, tu joues ça, tu vas passer un très bon moment. Ouais, tout simple, on explique quand même si jamais vous nous découvrez, déjà abonnez-vous ça fait plaisir. Le but du coup de ce deck c'est aggro, on met tout dans la bouche. On a beaucoup de tour 1 agressif, on a Poussin de Phoenix, Vivance du Monastère et Kumano. Alors Kumano au tour 1 ça met juste un petit point mais au tour 2 ça va mettre un marqueur sur la bête qu'on va jouer et bête au tour 2 on a Vaurienne Charmante, Feldon, la star au tour 2 après un Kumano ou adversaire à soif et de sang et au tour 3 ça devient une créature célérité 2-2 qui en plus exile les créatures qui meurent au lieu de les mettre au cimetière donc contre pas mal de decks c'est assez fort de faire ça et du coup quand au tour 3 ça se retourne on va essayer de mettre un Godric qui du coup est arrivé en jeu puis un autre permanent est arrivé en jeu Kumano donc il est directement 4-4 célérité vol c'est une pression de fou pour l'adversaire ça couplé avec nos créatures qu'on a jouées au tour 2 par exemple une de nos créatures c'est très très dur à gérer on retrouve la frénésie du pisteur de sorcière qu'on a vu dans l'autre deck Boros parce que c'est très très fort pour gérer notamment les Sheaul Dread c'est la pire carte quand vous jouez aggro et frappe foudroyante ça tue des créatures ou ça tue l'adversaire s'amuser avec le feu ça tue plus souvent des créatures que l'adversaire mais ça tue aussi ça peut tuer l'adversaire aussi notamment Grontran le sait très bien exactement pas trop de tips à vous donner souvent quand vous avez des tours 1 c'est mieux de jouer Kumano plutôt que vos tours 1 puisque du coup on veut avoir ce 11ème et 3ème effet le plus tôt possible où est-ce qu'on met le marqueur de Kumano si on a le choix si c'est un tour 1 sur le poussin de Phoenix parce que ça vole si c'est un tour 2 plutôt sur Feldon si on n'est pas obligé de jouer l'adversaire au tour 2 on le garde parce que du coup ça peut être un tour 5 qui nous permet de rejouer une frappe foudroyante mais on n'hésite pas de le jouer au tour 2 si on n'a rien d'autre mais si on n'a rien d'autre on ne le garde pas pour faire de la value plus on avance dans la game plus on a de chances de perdre avec mon eau rouge donc on doit gagner la partie le plus tôt possible Feldon si vraiment vous êtes dans la sauce vous pouvez lui infliger des dégâts vous même avec s'amuser avec le feu frappe foudroyante pour vous donner de la value c'est rare de faire ça mais c'est possible notamment si c'est une 3-3 par contre avec Kumano vous pouvez lui mettre un s'amuser avec le feu et du coup ça vous fait piocher une carte sur les deux du dessus ce qui est assez fort pas avoir peur d'attaquer avec il ne peut pas bloquer de toute façon donc vraiment envoyer au charbon Vaurienne qu'est-ce qu'on veut faire la plupart du temps on va lui mettre un rôle sur elle ou sur une autre créature pour continuer à attaquer sur le poussin si on a fait le poussin pour un sinon sur elle-même juste pour attaquer défausser une carte pour piocher c'est intéressant quand on a plus de carte en main notamment on n'est pas obligé de défausser après ça il doit être pour trouver des réponses spécifiques mais là pour le coup on est en B1 ça a moins de valeur le trésor vous le faites vraiment que si vous n'avez pas de lande en main et que vous avez des godric c'est ça sinon vous ne faites jamais le trésor mais des fois c'est vrai qu'on n'a pas trop de lande on galère le trésor pour jouer notre godric c'est pas mal il faut garder aussi en tête que trésor et rôle maléfique ce sont des permanents qui trigger godric donc bon on va plutôt faire le rôle si on peut mais ça marche pour le transformer en dragon et pour tuer ce que j'aime bien avec ce deck là c'est qu'il est assez facile à prendre en main et finalement plus tu prends de l'expérience à magic et plus tu te rends compte que finalement entre le bon joueur de monorade et le débutant avec monorade c'est pour le mauvais chasseur vous n'avez pas du tout le même winrate et le deck n'a pas du tout le même potentiel donc c'est un deck je trouve qui récompense tous les styles de joueurs si tu débutes le deck est facile à prendre en main tu vas gagner avec par contre si tu es un expert que tu joues très bien à magic tu vas voir que tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus fines des micro décisions des séquençages avec monorade qui sont beaucoup plus intéressants et tu vas gagner les games que le joueur débutant n'aurait pas gagné avec monorade donc c'est un deck qui récompense tout le monde que tu débutes à magic ou que tu sois plutôt bon c'est vraiment un deck qui est fort tout court et qui est beaucoup moins no brain que ce que les gens peuvent penser parce que gagner les games faciles avec monorade c'est facile par contre gagner les games difficiles pour le coup c'est vachement plus dur c'est très très dur c'est un peu l'adage quand vous avez 5h de jeu vous dites ah monorade c'est le meilleur deck quand vous avez 50h de jeu vous dites ah monorade c'est nul c'est trop dur et tout et quand vous avez 1000h de jeu vous dites monorade c'est le meilleur deck c'est toujours pareil l'expert il a les mêmes conclusions que le débutant le joueur intermédiaire il a ni les mêmes conclusions que le débutant ni que l'expert sauf que l'expert et le débutant ils ont les mêmes conclusions mais l'expert il sait pourquoi et pas pour la même raison et ça t'as ça quasiment dans tous les jeux ouais c'est assez souvent le cas très bonne cette petite sélection de deck budget j'ai envie de jouer deck budget régalez vous je vous le dis c'est pour vous on espère que vous allez passer un bon moment sur le ladder c'est sûr et sachez que par contre comme il y a beaucoup de monorade quand vous commencez souvent parce que c'est un très bon deck vu qu'on le recommande en plus ça aide à populariser le deck les decks comme Simic Agro ça va être un peu tendu contre monorouge c'est plutôt des decks qui sont simibudget qui sont meilleurs en BO3 qu'en BO1 mais vous pouvez quand même les jouer par contre budget convoque ça c'est un deck qui matche bien parce que vous faites beaucoup de créatures donc vous êtes un peu moins explosif en termes de dégâts mais vu que très vite vous allez avoir un gros board pour l'étal vous faites très bien la course et tu sais quoi Simic Agro ça doit se battre quand même parce que tu fais des créatures qui sont grosses grosses ouais et t'as des food c'est pas le pire match en fait dur à jouer plus match up c'est le problème dur à jouer mais si jamais vous êtes des bons joueurs de Magic vous allez sur Simic Agro je pense que c'est fine contre monorête vous allez vous en sortir vous n'allez pas perdre tous vos matchs c'est juste que si vraiment vous débutez je conseille vraiment plutôt les deux autres parce que ça en fait vous allez affronter les deux autres je suis tout à fait d'accord Wally Wallou et en plus si vous avez assez vous pouvez crafter les deux et vous changer pour les deux plaisirs c'est ça fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpe et la Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501